Bonjour, aujourd'hui, dans le cadre de la continuité du cours sur comment rédiger un cahier des charges pour un projet digital, nous allons voir dans ce chapitre 20 les bons conseils de réalisation et erreurs à ne pas commettre. La loi Toujours faire et relire un cahier des charges par le service juridique. Maîtrise ouvrage pour vérifier les conformités légales, à savoir conformité, réglementation, métier, propriété intellectuelle, brevet, accessibilité, RDPG, RGPD, conformité, processus, appel d'offres, confidentialité, reversibilité du contrat. Attention, un assistant à la maîtrise d'ouvrage n'est pas juriste. Il ne peut valider du droit. Ne pas accepter de clause de responsabilité juridique sur une prestation d'assistant en maîtrise d'ouvrage. On va voir maintenant les bons conseils à garder comme fil rouge. Le cahier des charges fonctionnelles indique l'objectif en temps et enveloppe budgétaire. Il indique les contraintes, c'est-à-dire réglementation, sécurité, maintenance, environnement, etc. En outre, le cahier des charges fonctionnelles est irréversible. D'autre part, le cahier des charges fonctionnelles doit être limpide, concis et simple. Ici, dans le cahier des charges fonctionnelles, on se cantonne au maximum au moyen niveau. Toujours pour continuer avec de bons conseils à garder comme fil rouge, nous allons voir que le cahier des charges fonctionnelles exprime des besoins. Quels sont ces besoins? Le cahier des charges exprime des besoins nécessaires à la conception, à la réalisation. Le cahier des charges exprime des besoins réalisables, à savoir techniquement, financièrement, humainement. Enfin, le cahier des charges fonctionnelles exprime les traçables entre le haut et le bas niveau. Maintenant, nous allons voir, bon conseil à éviter. L'utilisation du conditionnel de l'impératif. du présent, du futur, ce qui implique empêcher les interprétations possibles sur les spécificités décrites. En continuant toujours sur les bons conseils, à éviter. Les mots ambigus. Il ne faut pas utiliser les mots ambigus. En outre, les expressions trop restrictives. Les termes minimum ou maximum. Voilà. Bon conseil, toujours à éviter. Un cahier de charges fonctionnelles doit servir durant tout le cycle de vie du projet. C'est-à-dire, une lecture longue et fastidieuse va être le meilleur moyen pour que personne ne l'utilise. C'est donc, pour ce faire, qu'il faut aïrir, titrer, sectionner, expliquer, entre parenthèses, glossaires et définitions. Utiliser des synthèses encadrées en début de partie. Faire un sommet ou une table de matière. Utiliser une police lisible et de bonne taille. Et des polices de bâton pour les titres. Bon conseil encore. Ce qui est interdit. On décrit un produit de mise en œuvre au lieu d'exprimer un besoin. On indique comment il faut faire au lieu d'indiquer ce qu'il faut faire. On prend pour techniquement réalisable un besoin qui ne l'est pas dans le cadre de ce projet. On a fait plaisir à tout le monde. Et le résultat est contradictoire ou absurde. En somme, voici ce qu'il faut retenir. La rédaction de ces spécifications est un processus itératif. Pour en savoir si une spécificité est indispensable, il faut voir si elle est nécessaire, réalisable, traçable. Il ne faut pas de branches mortes dans un cahier de charges. C'est-à-dire chaque mot est utile. Peser, chaque mot inutile est banni. J'en ai terminé et je vous en remercie. Je vous en remercie. Je vous en remercie. Je vous en remercie.